et bonsoir toutes et à tous et bienvenue pour ce grand débat électoral pour la mairie de los santos je suis dans mon pardas et vous êtes sur we the news du coup je vais vous présenter les candidats qui se présentent nous avons monsieur l'utzerain de l'ucd bonjour monsieur l'utzerain bonsoir nous avons monsieur mérin du gps 1 bonsoir monsieur mérin bonsoir à vous et nous avons madame berth du pps 1 bonsoir bonsoir à tous malheureusement il devait aussi avoir monsieur marshall membre du parti politique le rec mais malheureusement il n'a pas pu se présenter du coup nous avons effectué le débat sans lui du coup je vais commencer les questions et je vais commencer par vous monsieur l'utzerain pouvez-vous présenter les grandes lignes de votre programme et votre vision politique ou celle de votre parti oui bien sûr écoutez dans l'ensemble la vision qui sera faite de par l'ucd si jamais je suis éloi à la mairie ce sera bien entendu de mettre en avant l'écouté à la citoyenneté donc prendre en considération ce qui peut être dit par nos chers citoyens de los santos pouvoir prendre note de justement les suggestions qui peuvent être faites et avec mon équipe en amont travaillera bien sûr un peu avant et après pour voir quelles sont les modifications qui sont envisageables et ce qui peut bien entendu être rajouté suivant là les demandes dans les points qui seront abordés sous mon mandat il y aura des modifications je pense que personne ne va s'en cacher sur le le code de la route robin des bois et un des sujets qui me tient un peu à coeur ce sera là les associations pardon qui seront mis un peu plus en avant et financer pour essayer d'apporter un peu plus d'attractivité à la ville très bien même question pour monsieur mérard pouvez vous présenter les grandes lignes de votre programme et votre vision politique ou celle de votre parti alors mon grand point de la campagne ce sont les citoyens de los santos qui sont pour moi au centre de la ville ainsi que de lille dans son entièreté et le but étant de leur rendre la vie à la fois plus facile de leur donner plus de droits et d'accès notamment au logement et de revoir leur budget en hausse donc leur pouvoir d'achat tout en organisant des événements en les facilitant en tout cas pour que ces citoyens puissent profiter de la vie agréable à los santos évidemment le tout avec la responsabilité niveau biodiversité écologie et de l'hygiène qui n'est absolument pas pris en compte actuellement dans aucune des dans aucune des mairies voilà bien madame burns pouvez vous présenter les grandes lignes de votre programme et votre vision politique ou celle de votre parti alors la vision est très simple la vision du ppsa c'est tout d'abord une vision de progrès c'est à dire avancer et avancer on n'avance pas seul on avance ensemble avec les citoyens de los santos mon programme il est assez complet il touche sur la plupart des sujets nécessaires au bon fonctionnement d'une ville parce que pour moi le progrès c'est pas se focaliser sur une seule chose c'est sur tout les trois les trois points on va dire les trois gros points que j'aimerais aborder c'est premièrement c'est la culture je pense que los santos pardon manque énormément de diversité culturelle que ça soit des événements ou que ça soit de la fin des comment dire des activités qui pourraient dynamiser et faire favoriser les rencontres entre les groupes et les personnes mon deuxième point c'est la sécurité et notamment la prise en charge des citoyens que ça soit vis-à-vis des enquêtes ou vis-à-vis des tout ce qui va être lié à des prises d'otages ce genre de choses j'aimerais beaucoup travailler dessus en collaboration avec le lspd bien sûr et mon troisième point c'est que j'aimerais mener une politique de consultation ce genre de politique n'est pas mis en place à l'heure actuelle et je trouve ça très dommage donc j'aimerais mettre en avant tout ce qui est débat public et possiblement des référendums sur certains sujets très bien on va commencer par une nouvelle question monsieur maire si vous êtes élu souhaitez vous modifier des arrêtés et lesquels je pense notamment l'arrêté robin des bois circulation routière ou travail et salaire tout à fait alors dès tout d'abord l'arrêté robin des bois je pense que actuellement quelqu'un qui arrive en ville et qui peut à peine se payer un permis et des de nouveaux vêtements c'est assez dommage ça rend pas la beauté de l'île et de los santos et la générosité et générosité pardon de ses habitants et on devrait pas avoir à compter sur la générosité des autres même si c'est le cas pour nous fournir le minimum donc pour moi une prime d'arrivée c'est la base de l'arrivée sur l'île ensuite l'arrêté sécurité routière je pense et dans le programme de chacun serait modifié et allégé surtout très allégé vous savoir qu'actuellement il ya des entreprises qui peuvent très difficilement faire leur travail et c'est pas profitable à la fois économique mais à la fois écologique parce que lorsque vous arrêtez et votre moteur tourne pendant allez 30 secondes en plus à chaque intersection ça en fait et pareil pour le niveau économique si toutes les livraisons sont retardés si les consommateurs ne peuvent pas être servis maintenant et toute la chaîne de production est retardé il ya un impact au niveau économique sur l'île et il peut se sentir ensuite j'ai pour objectif moi de rétablir les prêts donc là ce serait encore un arrêté à modifier un arrêté qui le permettait autrefois et de mettre un acte notarié il serait dit ce serait donné à 100% financé à 100% par la mairie tout simplement parce que actuellement il ya personne qui est protégé s'il ya un litige c'est la mairie qui prend le tout en charge et la mairie peut difficilement juger la mairie c'est ce que je pense en tout cas et c'est évidemment pas le bénéficier qui va payer cet acte notarié tout simplement parce que quand on demande de l'argent c'est qu'on n'en a pas beaucoup voilà je me suis déjà entretenu avec des avocats et les prix sont convenus plutôt bon et ce serait bien en plus de mettre les avocats du bureau de san andreas à la lumière et en plus du fait qu'ils font un très bon travail généralement voilà très bien madame merns vous êtes élue souhaitez vous modifier les arrêtés et lesquels alors moi le premier arrêté que je souhaite modifier surprenamment je pense que ça sera l'arrêté sur tout ce qui est quota pourquoi parce que je pense que j'ai la mairie n'a pas à donner son mot à dire enfin c'est mon avis personnel n'a pas de son nom à dire vis-à-vis des entreprises privées donc si c'est pas dans le code travail je pense que les entreprises sont sont les mieux placés pour juger du business model à adopter pour moi ça va être une suppression ensuite bien sûr le code de la route je pense qu'il ya moyen de l'alléger même s'il a déjà été allégé l'allégé encore plus voire supprimer quelques lignes en ce qui concerne tout ce qui est primes robin des bois ou les aides au logement je pense qu'il ya aussi un gros travail à faire dessus notamment j'aimerais proposer un premier débat public vis-à-vis des primes pour les nouveaux arrivants donc j'ai plusieurs solutions soit faire un prêt sur mesure comprenant le prix d'un premier permis des vêtements ce genre de choses soit proposer un prêt optionnel à soumettre à la mairie et qui sera remboursable environ sous un mois donc ça j'aimerais beaucoup discuter avec les concitoyens pour trouver une solution qui serait viable sur le long terme ensuite les aides au logement bien sûr je pense que les aides au logement sont essentielles moi ça je trouve ça inadmissible que des personnes qui souhaitent accéder à un logement doivent aller qu'émander à des patrons aux entreprises de leur faire un prêt donc non seulement remettre les aides au logement mais aussi les limiter pour favoriser le suivi des emprunteurs et aussi j'aimerais favoriser le tout ce qui va être au niveau de la colocation parce que même s'il ya un manque de logement j'aimerais favoriser la colocation donc inciter les propriétaires à prendre des colocataires notamment en divisant la taxe habitation avec les différents si les propriétaires souhaitent déclarer leur colocataire divisé la taxe habitation avec les différents habitants de chaque logement monsieur lussara même question pour vous si vous êtes élu souhaitez-vous modifier des arrêtés et lesquels oui bien sûr il y aura concernant les logements un point qui me semble quand même assez intéressant à d'aborder c'est que à l'heure d'aujourd'hui les agents du lsss et médecins du bsms ne peut sont pas exonérés de logement dans le sud pourquoi ils font le même travail qu'un agent du lspd ou un médecin du lsms donc pourquoi ne pas également leur permettre d'être exonérés de cette taxe d'habitation pour service rendu à la population de par leur engagement je pense qu'on va se rejoindre un peu beaucoup sur certains points vis-à-vis de de nos programmes il y aura la mise en place également de près de mon côté mais après de manière beaucoup plus générale si vous souhaitez acheter un appartement une place de colocataire une voiture ou autre c'est quelque chose qui pourrait être mis en place par le sous-moment d'un tout cas pour permettre l'accès à certaines choses aux citoyens ça pourrait même être la rénovation d'un appartement avec l'achat de meubles ou ce genre de choses très bien nouvelle question madame berns pensez vous que la transparence soit nécessaire dans une mairie comme par exemple communiquer sur les fonds publics régulièrement pour moi c'est essentiel ça devrait être fait hebdomadairement et pas une fois de temps en temps si ce n'est pas d'oublier donc oui et je pense que c'est super important notamment pour les habitants de los santos parce que c'est eux qui vivent dans la ville au final donc c'est leur argent très bien monsieur mérin pensez vous que la transparence soit nécessaire dans une mairie comme par exemple communiquer sur les fonds publics régulièrement oui peut-être pas de manière hebdomadaire mais au moins de manière mensuelle à savoir que les taxes d'habitation où est ce que ça part qu'est ce que ça donne et pas nécessairement du coup sur sur les fonds publics mais aussi sur l'intégralité de ce qui se passe dans la mairie de ce qui peut se passer dans les services publics des choses évidemment qui sont pas confidentielles mais qui pourraient être communiquées à la population parce qu'il faut bien le rappeler que les services publics travaillent au service de la population très bien monsieur litsferra pensez vous que la transparence soit nécessaire dans une mairie comme par exemple communiquer sur les fonds publics régulièrement mais bien entendu les citoyens ont le droit de savoir comment est utilisé leur argent des différentes taxes de savoir combien le maire touche combien un médecin est payé comment sont dépensés enfin c'est comment dépenser cet argent dans divers achats qui peuvent servir aussi bien au lspg ou les sms à la mairie dans tout matériel ou autre donc bien sûr de manière assez récurrente il y aura toutes les deux semaines par exemple les finances qui seront exposés aux citoyens et citoyennes de los santos avec des annotations sur les divers achats qui ont été faits avec l'argent public très bien on va passer à une nouvelle question monsieur litsera la sécurité est encore et toujours au coeur de la vie des habitants de los santos quelles propositions avez vous pour pallier à ça alors c'est un sujet on va pas seulement dire qui est quand même assez tabou et qui revient régulièrement on va essayer de travailler avec le lspg ainsi qu'un peu les sms à bien sûr les inclure là dedans voir un peu quels sont eux déjà de leur côté leur projet à moyen et long terme ce qui peut être fait par la suite donc il y aura un travail fait en tout cas avec le lspg par contre lspg sur l'insécurité de la ville en mettant en place davantage de patrouille d avoir du contact avec les citoyens et citoyennes en incitant peut-être les agents à discuter un peu plus souvent avec les civils madame burns l'insécurité est encore et toujours au coeur de la vie des habitants de los santos quelles propositions et vous pour pallier à ça alors je pense qu'à l'heure actuelle il ya beaucoup d'insécurité parce que les habitants de los santos je pense peut-être on est dans une période où la confiance envers le lspg est peut-être a peut-être diminué et je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder l'image du lspg actuellement auprès des citoyens n'est pas la meilleure et moi ce que j'aimerais faire c'est avoir des discussions avec les citoyens avec le lspg essayer de recréer un lien un lien de confiance un lien de respect et aussi redorer l'image du lspg pour vraiment le rendre j'aimerais que le lspg soit fort ça se respecter et que ce soit les figures d'autorité de la ville que les citoyens peuvent compter sur le lspg pour les protéger et pour bien sûr les servis bien monsieur mérin même question pour vous l'insécurité est encore et toujours au coeur de la vie des habitants de los santos que proposition et vous pour pallier à ça tout d'abord le but serait de d'écouter le lspg ce qu'ils ont à dire parce qu'actuellement bah je n'ai pas leur directive je sais pas quelles opérations ils ont en cours ou dans leurs papiers et donc c'est difficile pour moi de juger maintenant évidemment on peut observer toujours les séflages de prise d'otages qui arrivent donc il y a déjà des patrouilles qui sont souvent mises en place les renforcer serait très bien fortement apprécié surtout dans les entreprises où ce genre de service passe peu que ce soit je ne sais pas moi rogers même s'ils y passent ou des entreprises moins de services mais c'est pour moi c'est la médiation qui au coeur de tout ça savoir de quoi les spd a besoin et qu'est ce qu'ils comptent en faire très bien c'était la fin des questions globales nous allons maintenant passer aux questions personnelles et je vais commencer par vous madame berns que pouvez vous répondre à ceux qui ont des craintes vis-à-vis du pps a et de ses liens avec le monde criminel alors je pense que c'est un sujet je vous remercie de l'aborder je pense que les gens ne connaît pas le fonctionnement du pps a le pps a c'est avant tout des citoyens les adhérents sont des citoyens comme vous et moi on a des membres du lspd des membres du lss on a des citoyens des employés qui travaillent enfin des habitants qui travaillent aussi dans le sud et c'est ça qui constitue le pps a le pps a c'est avant tout une envie de d'avancer ensemble d'essayer de mettre les idées de tous au sein du parti avec au sein enfin pour la ville ou essayer d'avancer et pour le meilleur et je comprends la crainte certaines personnes auprès du pps a mais si un rassuré les personnes que et je pense que tout le monde dans le pps a à chaque adhérent ne va pas dire le contraire le pps a a vraiment un souhait pour la sécurité de la ville le pps a l'un des soit du pps a et à l'heure actuelle un des principaux sujets que mon programme pardon aborde c'est la sécurité on veut que le lspd agissent et représente la justice la loi il a et la protection auprès des citoyens on veut vraiment un lspd qui est à tête haute un lspd qui impose un lspd qui impose surtout le respect auprès des criminels et on veut essayer de faire taire surtout la petite criminalité les personnes qui préfèrent l'argent facile à travailler honnêtement dans une entreprise et ça c'est une vraie volonté du pps a à l'heure actuelle très bien monsieur mérin comptez vous suivre les directives classiques du gps a ou allez vous allez vous faire preuve d'une réelle prise d'initiative dans votre politique alors eh bien comme si les gens qui lisent souvent vous et elles peuvent l'attester comme on a pu le voir j'ai déjà beaucoup de morceaux de programmes qui sont sortis et je pense pouvoir dire que je me suis bien éloigné de ce que fait le gps a de manière classique maintenant il faut savoir que attention l'écologie est tout tout de même notre premier souci et que dans chaque de ces mesures on peut y retrouver quelque chose qui est lié à l'écologie ou moins la biodiversité et l'hygiène maintenant comme je l'ai dit le but premier donc de mon programme c'est le citoyen ce sont eux que l'on met en avant tout simplement parce que sans les gens qui travaillent honnêtement dans les entreprises l'île ne fonctionne pas voilà donc oui je vais je vais prendre des initiatives et sans prendre le large avec les valeurs du gps a mais faire de mes de mes points de programme des choses qui regroupent beaucoup pour à la fois donc donner des valeurs du gps a et satisfaire les citoyens monsieur luthien comme monsieur marchal vous avez une expérience dans le secteur public quel projet avez vous pour le domaine privé et vous pensez légitime et pensez vous légitime à déchifférer dessus alors bien sûr je travaillais ou les sms juste avant de déposer ma candidature bon écoutez je pense que être proche des des citoyens de par mon ancien métier m'a permis d'avoir beaucoup d'informations de permettre de pouvoir discuter sur diverses points les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien il ya des choses qui sont de l'ordre du privé donc on peut pas non plus s'imposer du jour demain quelque chose sans pour autant aller parler avec les dix concernés il ya peut-être un point sur lequel je peux avancer à l'heure actuelle c'est faire en sorte que les prix soient affichés aux yeux de tous par exemple aussi bien quand vous allez chez arc que que qu'aux bénisse mais ce sera en tout cas si j'ai la discussion avec les principaux concernés très bien on va maintenant retourner à une question globale je vais commencer par vous monsieur mérin une chose est sûre ces mairies n'ont pas eu peur de déplaire lors de leur mandat pensez vous qu'il fallait consulter les citoyens et faire en sorte de leur plaire et appliquer une politique moins en phase avec ses idées au contraire aller au bout de ses idées sans chercher à satisfaire je pense que l'on peut trouver un juste milieu en consultant les gens que ce soit a priori puis a posteriori et en tranchant tout simplement parce que les gens seront jamais d'accord faut se le dire mais on peut donc faire sa propre politique tout en la tempérant et en la modérant en fonction des gens en fonction des gens de leurs besoins parce que c'est de ça qu'on parle et aussi de leurs envies je pense pas qu'il faille faire du populisme et aller jusqu'ici mais évidemment consulter les gens c'est la base d'une politique tout simplement parce que la politique c'est pour les gens c'est pour les affaires publiques de los santos donc pour ses citoyens très bien madame burns tout est sûr ces mairies n'ont pas eu peur de déplaire lors de leur mandat pensez vous qu'il faille consulter les citoyens et faire en sorte de leur plaire et appliquer une politique moins en phase avec ses idées au contraire aller au bout de ses idées sans chercher à satisfaire moi je pense il faut aller au bout de ses idées il faut essayer mais ici de faire une idée ça ne veut pas dire ne pas constituer la population prendre le temps d'aller de faire des tests sur le terrain d'appliquer les idées à la réalité et aussi c'est important je pense de savoir se remettre en question ce que peut-être dans la théorie les idées marchent peut-être que la population est satisfaite mais après avoir testé réellement sur le terrain si on voit très clairement les idées ne marche pas il faut savoir se remettre en question et potentiellement retourner en arrière je pense que c'est important de de prendre un peu de recul sur certaines choses à certains moments quand ça ne va pas très bien monsieur l'utérat ces mairies n'ont pas eu peur de déplaire lors de leur mandat pensez vous qu'il faille consulter les citoyens et faire en sorte de leur plaire et appliquer une politique moins en phase avec ses idées ou au contraire aller au bout de ses idées sans chercher à satisfaire consulter oui ça peut même se faire sous forme de référendum je rejoins néanmoins monsieur mérin là-dessus c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde il y aura toujours des personnes qui ne sont pas en accord avec un arrêté ou un autre mais c'est sûr que le cadre consultatif est important d'avoir un minimum de retour et de faire en sorte de d'alléger de modifier en conséquence suivant l'air autour qui peut être le fait très bien c'est la fin des questions comme il reste vous reste pas mal de temps de parole vous avez vous êtes autorisé à vous poser des questions je pense aussi notamment à monsieur marshall qui est malheureusement n'est pas parmi nous et si vous avez des choses à lui demander n'hésitez pas à poser des questions vous auriez voulu lui poser je vais commencer par madame burns à vous la parole moi j'aurais une question pour monsieur vérin oui j'aimerais savoir est ce que vous n'avez pas peur parce que je sais que vous voulez on va dire instaurer le remboursement du ppa enfin du ppa du permis de chasse et du permis de pêche au sein des entreprises de los santos est ce que vous n'avez pas peur en distribuant des permis de pêche et de chasse à énormément d'habitants on va dire gratuitement de créer justement une surchasse et une surpêche sur l'île alors non d'abord il faut savoir que c'est une défiscalisation donc qui mène à un remboursement ou un financement de la part des entreprises du ppa du permis de chasse et du permis de pêche pour les employés maintenant il faut savoir que ce sera les entreprises qu'ils proposent à leurs employés et ensuite pour la formation elle-même et bien c'en est une c'est une formation donc les gens sont formés à respecter tout cela par exemple je ne sais pas si si vous madame burns vous avez déjà passé ces formations mais on vous apprend par exemple que il ne faut pas c'est pas parce que vous chassez que vous décimez l'intégralité des gibiers que vous croisez il ya une manière de chasser et on vous l'apprend ensuite moi j'aimerais beaucoup faire quelque chose c'est pouvoir faire officier les gares de chasse et les gares de pêche ici même à los santos garde de chasse ça va être plus compliqué parce qu'il ya peu si ce n'est aucune zone de chasse mais garde de pêche c'est tout à fait possible et donc ça permettrait de mettre en avant à la fois les gares de pêche et à la fois les eaux de los santos voilà et vous d'autres questions madame burns où est ce que vous souhaitez revenir sur un point de votre programme non je n'ai pas d'autres questions pour le moment le monsieur mérin c'est à vous alors moi j'aimerais beaucoup savoir c'est une question pour monsieur marshall qui n'est malheureusement pas avec nous si sa politique pour prévenir la petite criminalité à fonctionner parce que nous actuellement dans les entreprises où je travaille j'ai rapidement carvé les échecs on voit des gens qui entrent et qui sortent qui sortent beaucoup plus qu'ils n'entrent d'ailleurs et qui n'est malheureusement pas lié à un bon management ou une hausse des salaires parce que beaucoup de choses ont été pratiquées notamment donc là où je travaille au bar et que la petite criminalité a uniquement eu l'air d'augmenter voilà souhaitez-vous poser une autre question à notre candidat ou revenir selon votre programme non 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 très bien monsieur lucia la parole est à vous oui très bien merci j'avais posé une question à madame burns madame burns vous comptez dès le début d'arrivée d'un d'une personne sur son andreas l'endetté alors c'est pas forcer quelqu'un à être endetté comme j'ai dit c'est un prêt optionnel c'est à dire que la personne qui souhaite obtenir une aide pourra s'il le souhaite souscrire sous deux semaines après son arrivée à un prêt c'est des prêts optionnel et encore une fois ce que j'aimerais mettre en place un débat public sur le sujet donc à choisir donc ça sera un débat avec les citoyens tous les citoyens de los santos seront invités et suite à ça il y aura sûrement avec mon équipe à la mairie on va trancher pour la solution la plus viable en prenant compte de la vie de la population d'accord très bien j'entends bien mais dans le cas où la personne ne souhaite pas s'endetter malgré le fait que ça reste optionnel que ce sont les aides que vous allez proposer parce que je vous rappelle quand même que le décret rebond des bois impose des aides aussi bien financières ou via l'apport de tickets alors les tickets resteront toujours disponibles après le prêt que je souhaite mettre en place aurait un prêt de 1000 $ un prêt de 1000 $ remboursable sous environ un mois donc je pense que ce n'est pas un prêt non plus très désavantageux pour un nouvel arrivant très bien merci à vous d'avoir répondu avez-vous d'autres questions monsieur luthera non ça sera tout pour le moment moi je possède une question que compte faire donc madame burns monsieur luthera ainsi que monsieur marshall pour garantir prévenir les maladies et donc sur une question plus de santé et d'hygiène je vais vous laisser répondre en premier oui il n'y a pas de souci alors un contrôle plus agarré on va dire sur tout ce qui est visite médicale on va pas se mentir que parfois il ya quelques oublis même si de manière générale la population est quand même très assidue là dessus ou en tant que médecin j'ai eu l'occasion de voir des employés qui viennent suffisamment à l'avance pour renouveler leur visite médicale il ya d'autres points qui peut être mis en place avec le lsms pour pallier à ce potentiel manque d'hygiène maintenant si on prend un cadre plus global en effet il ya moyen de travailler pardon en concertation avec rogers également pour faire un peu plus attention au trait des déchets et à faire en sorte que nos rues soient soit bien sûr toujours propre et quant à moi j'aimerais plutôt aborder concernant les maladies bien sûr il ya un sujet en particulier que j'aimerais plus aborder que les autres c'est au niveau du gaspillage alimentaire énormément de maladies proviennent notamment de d'aliments consommés qui étaient avariés donc j'aimerais beaucoup faire un travail en partenariat avec les entreprises avec le lsms même avec roger pourquoi pas pour essayer de travailler et essayer de limiter le gaspillage qui est en forte hausse ces dernières semaines une hausse sans précédent je pense à los santos je pense il ya un véritable travail une véritable prévention à effectuer et je pense que j'aimerais beaucoup me porter aussi sur ce sujet d'accord merci à vous le candidat souhaite prendre la parole encore une fois non tout est bon pour moi oui je si possible souhaite revenir sur un point du des propositions de madame burns vous souhaitez faire en sorte que les propriétaires et colocataires divisent le loyer vous pensez pas c'est quelque chose qui peut se faire déjà de manière naturelle alors justement c'est pour ça se fait parfois de manière naturelle et c'est aussi pour prévenir les abus parce que j'ai déjà entendu des histoires d'abus qui demandaient des sommes équivalentes à parfois même dix fois le prix d'une taxe d'habitation donc c'est pour vraiment favoriser les propriétaires et aussi avantager les les colocataires d'avoir une sorte de loyer s'ils le souhaitent on va dire légal et on va dire encadré pour limiter certains abus de la part des propriétaires d'accord d'accord merci d'avoir répondu mais pour le coup est ce que ça ne ne poserait pas un problème supplémentaire qui est du droit de la propriété qui est actuellement fait en sous la forme des taxes d'habitation de cette rétribution là est ce que légalement ne serait pas très touchy après un le propriétaire a toujours 50% à sa charge c'est juste s'ils souhaitent si le propriétaire souhaite déclarer c'est ou soit du propriétaire des colocataires alors 50% de la taxe d'habitation sont répartis avec les différents colocataires ça sera sous le souhait du propriétaire ce sera pas obligatoire d'accord et donc si jamais il ya une perquisition ou quoi que ce soit pour le droit de propriété est ce qu'il faudrait réunir tous les locataires colocataires et propriétaires ou est ce que c'est une seule personne suffirait en sachant que là la rétribution est donc divisée et qu'on ne sait toujours pas ce qu'il en advient du droit de propriété alors le droit de propriété revient au propriétaire toujours ça ne change pas d'accord donc cette personne là pourrait tout de même expulser ses colocataires sans sans autre motif que son droit de propriété pour ces gens qui l'ont peut-être aidé à payer une taxe d'habitation le mois même mais après vous parlez des certaines gens mais beaucoup de personnes qui sont en colocation donnent déjà un loyer à leur propriétaire tout à fait juste donc ça revient au final juste de rendre ça un peu plus légal et un peu plus encadré par la loi d'accord merci à vous avez-vous quelque chose à ajouter pas pour ma part en tout cas moi non plus alors tout d'abord si vous votez j'espère tout simplement que vous ne voterez pas nécessairement pour moi pour quelqu'un pour qui vous serez bien informé et que vous ne voterez pas pour les gens absents que que vous savez n'ont été peu présents et que ça ne risque pas de changer voilà donc pensez bien aux valeurs que les partis inculquent et votez en conséquence merci madame berns je rejoins mon collègue monsieur mérin et j'aimerais juste ajouter avec rachel la vie sera plus belle monsieur lucia oui mais je vais inviter tout simplement les citoyens et citoyennes de los santos à à se rendre aux urnes à s'exprimer et je sais que c'est parfois un peu compliqué la politique mais si vous ne votez pas vous laissez un peu décider les autres à votre place et c'est dommage on va dire donc je vous invite vraiment à vous rendre aux urnes et à exprimer votre voix merci à vous merci à vous d'avoir participé à ce débat pour les élections municipales de los santos nous regrettons malheureusement l'absence de monsieur marshall les votes s'effectueront le 26 et le 27 avril au mairie de la mairie de los santos que libre à vous de voter pour qui vous voulez suite à ce débat était édouard de parnasse vous étiez bien sûr with the news prenez soin de vous et une excellente soirée